L'attitude de 91 vous présente les municipales 2014. Retrouvez toutes nos interviews sur youtube.com slash latitude91. Votons ! Bonjour, merci d'être là. Vous êtes candidate sur la ville de Massy. Tout à fait. Et vous représentez, on va dire, pas un parti, on parlait tout à l'heure, mais plutôt d'un rassemblement, vous dites. Un rassemblement de la gauche. Moi, je suis moi-même conseillère régionale PS. Mais sur ma liste, il y a un large rassemblement de la gauche, puisqu'il y a des écologistes soutenus aussi par le Parti communiste qui est membre du Front de Gauche. Et puis le PRG. Il y a surtout la moitié de la liste qui sont des massicois, sans étiquette, mais engagés, activement engagés dans la vie locale. Présidents d'associations, directeurs, directrices d'écoles. Bref, ceux qui font aujourd'hui la ville et son activité. Alors justement, est-ce que pour les élections municipales, est-ce que le poids des étiquettes n'est pas justement lourd à porter ? Parce qu'on remarque que vous êtes investi par le Parti socialiste, comme première des socialistes sur Massy. Néanmoins, alors ça s'applique à Massy, ça s'applique dans différentes villes, on ne voit pas beaucoup le logo des différents partis sur les listes ? Ah mais nous, on ne l'a pas sur tous les documents, parce que quand on parle proximité, c'est vrai qu'il y a vocation aussi à montrer qu'on n'est pas là pour servir une chapelle ou une boutique, mais l'amélioration du quotidien des habitants, et c'est pas, moi je suis attachée au fait que ce soit pas notre premier argument. On n'est pas là juste parce qu'on est au PS ou qu'on est chez les Verts ou dans un parti, on est surtout là parce qu'on défend des idées, on défend un projet utile pour ce qui me concerne au Massy-quoi, et je crois que c'est simplement la volonté de ne pas faire de l'étiquette un argument de campagne, mais j'ai envie de dire qu'on l'assume pleinement, puisque sur nos affiches de liste, nous on a les logos, si c'est pas un argument, il faut quand même que les gens reconnaissent ceux pour qui ils votent, et on indique très clairement qu'on a le soutien des partis que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi de nombreux Massy-quoi sans étiquette politique qui le revendiquent, et qui sont pleinement engagés à nos côtés et au sein même de l'équipe du Nouveau Souffle, puisque c'est le nom de la liste Nouveau Souffle pour Massy. Alors vous êtes quand même bien plutôt effectivement identifié à gauche, vous parliez donc du parti communiste, et néanmoins sur Massy, la gauche va partir à deux têtes, puisque vous êtes candidate, néanmoins on a aussi Josiane Laurent-Prévost, qui est représentante du fond de gauche, qui sera tête de liste pour Massy. C'est un peu plus compliqué que ça, puisque à Massy le front de gauche est divisé, il y a une partie du front de gauche qui sera sur la liste que je conduis, puisque les communistes sont les fondateurs du front de gauche, donc les communistes ont fait le choix à 83% de nous rejoindre, et donc ils nous ont rejoints, parce que sur la base d'un projet d'idées, de valeurs, et d'actions concrètes au service des Massy-quoi, il n'y avait aucune raison, à part des questions de posture politique nationale, qu'ils les empêchaient de nous rejoindre. Et comme on est vraiment ancré dans de l'action locale, et dans de la défense d'un programme à l'échelle locale, et d'amélioration du quotidien, on ne voulait surtout pas, ils n'ont pas voulu, prendre les Massy-quoi en otage des bisbis nationaux, et donc ils ont fait le choix plutôt cohérent, et constructif, de participer au rassemblement de la gauche, et des sans-étiquette. Et l'autre liste, dont je ne sais pas si elle a été déposée d'ailleurs, puisque je crois qu'il y avait quelques difficultés à la constituer, mais l'autre liste, elle est celle du PG, et voilà quoi, donc c'est une mouvance du front de gauche, mais le front de gauche à Massy est divisé, puisque une partie a voulu participer au rassemblement de la gauche, et l'autre a voulu partir conformément aux indications de leurs dirigeants nationaux, partir de manière autonome, parce que je veux juste rappeler que nulle part, ils n'acceptent de participer à des listes unitaires. Oui, ils partent souvent divisés. Mais la question c'est de se dire quand même que, pour eux, c'est que les enjeux nationaux ont un impact local. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Non mais je... Enfin, à un moment, dans un conseil municipal, on ne décide pas des lois, et donc on a à défendre des actions et des projets purement locaux, qui ne sont pas complètement déconnectés, mais je suis navrée de leur dire que la question de l'austérité, etc., c'est-à-dire juste le maire ne décide pas de ça, et ni le conseil municipal. Donc moi, je pense qu'ils sont dans une posture purement nationale, qu'ils veulent utiliser pour exister à l'échelle locale, qui est, à mon sens, destructrice. Je veux dire, on verra le résultat à l'issue de l'élection, mais on a bien vu que dans certaines élections partielles, ça n'avait que très peu d'écho et de retentissement dans la population, puisque les gens ne comprennent pas pourquoi cette gauche est divisée, pourquoi ils tapent plus sur la gauche, d'ailleurs, que sur la droite ou l'extrême droite. Il y a quelque chose qui relève de l'absurde dans tout ça. Moi, je respecte les choix individuels de chacun, mais je dis juste que ça n'est pas très utile dans la période où il faut qu'on soit pleinement mobilisés pour défendre l'amélioration du quotidien des gens qui nous entourent dans nos villes. Et moi, c'est ce qui me préoccupe avant tout. Je vais vous dire ce qui se fait à l'échelle nationale aujourd'hui. Ça m'intéresse, mais je suis pleinement engagée et mobilisée pour réussir après 20 ans d'exercice d'un maire qui cumule dans le temps et les mandats et les indemnités et les postes. Moi, je suis dans la construction de quelque chose qui permette l'amélioration de la vie des gens. C'est clairement ce qui nous intéresse, nous, au Nouveau Souffle pour Massy. Et on est complètement déconnectés, évidemment, des décisions nationales dont toute la liste n'est pas solidaire. Moi, je vous ai dit qu'il y a des écolos, il y a des communistes. Vous voyez bien leur positionnement sur les questions nationales. Et pourtant, ils décident de participer à l'équipe. Et demain, ils seront avec nous dans la construction des projets puisqu'ils participeront pleinement à l'exécutif municipal quand on sera aux responsabilités. C'est votre première campagne municipale ? Ce n'est pas tout à fait ma première. Moi, j'en entends que tête de liste, évidemment. Oui, voilà, c'est comme ça que l'on parle. Mais ça fait des années que je suis engagée. Moi, j'ai commencé mon engagement entre 1995 et 1997 lorsque j'étais lycéenne, 97 pour de vrai, avec une première campagne à cette époque. Vous avez participé à la campagne de François Lamy ? Tout à fait, qui a été élue députée à cette époque-là. Et puis après, j'ai fait quasiment toutes les campagnes. Moi, je suis un vrai enfant de Massy. J'y ai grandi, j'ai passé toute ma vie. Mes enfants, ils sont nés. Et c'est une ville que j'affectionne particulièrement. Et naturellement, j'ai participé à sa construction, à l'élection après élection, derrière des gens dans lesquels je crois. Et je croyais déjà à l'époque. Et donc, voilà, dans la continuité de mon engagement, il a paru naturel aussi, dans le cadre des décisions collectives, que ce soit moi qui incarne et qui conduise la liste de la gauche rassemblée à Massy. Vous parliez donc que vous croyez en des personnes. Parmi ces personnes, il y en a une aussi qui croit en vous, puisqu'elle est présidente de votre comité de soutien. C'est Jérôme Gage. Oui, tout à fait. Donc, qui est président du Conseil général de l'Essonne. Oui, il est député. Donc, est-ce que ce n'est pas un plus quand même d'avoir justement une personne que justement vous avez affectionnée, je suppose ? Que je connais depuis toujours. Qui maintenant, on va dire, est présent auprès de vous ? Mais tout à fait, puisqu'on a forcément un rapport particulier. Jérôme, il est un peu comme moi. Il a grandi dans cette ville. Il s'est construit dans cette ville. Il continue à y vivre aujourd'hui. Et il est aujourd'hui à des responsabilités importantes. Et nous, on en est fiers à Massy. Et c'est vrai que c'est une fierté, forcément, d'avoir le soutien de, même si j'ai mon autonomie pleine et entière, évidemment, puisque je suis aujourd'hui élue conseil régional, etc. Mais c'est un plus, évidemment, d'avoir comme président du comité de soutien le président du Conseil général. Et d'avoir dans mes principaux soutiens l'ancien maire de Massy, celui qui a construit cette ville. D'accord. Alors vous, on va parler de, puisqu'on a parlé de la gauche, on va parler, bien sûr, du maire sortant, qui est donc Vincent Delahaye, qui sera la troisième liste, apparemment, sur Massy. Est-ce que ce n'est pas dur, justement, de se présenter face à une personne qui est déjà à son... Ça va être son quatrième mandat, là. Enfin, pour lequel il se présente. Enfin, ça ne sera pas son quatrième mandat, puisque je pense, j'espère que les Massycois décideront que le cumul s'arrête après 20 ans. Ça suffit, 20 ans, je pense que c'est... Il n'y a que dans les dictatures que ça dure plus longtemps. Enfin, de nos jours, de nos jours. Mais en effet, c'est un vote, mais c'est un vote, quelque part, où on trahit un peu, on ment un peu aux habitants, puisqu'il sait déjà lui-même que s'il était élu, il devrait démissionner dans trois ans pour laisser la place à quelqu'un dont on ne connaît pas le nom aujourd'hui, puisque rien n'a été évoqué face aux Massycois. Vous savez qu'il y a le non-cumul des mandats qui a été voté. Et du coup, c'est aussi une façon de... Vous faites allusion au fait que Vincent Delahaye est également sénateur. président de la communauté d'agglomération, président d'un tas d'organismes. Et donc, il cumule comme ça les postes et les fonctions, ce qui a eu des répercussions indéniables sur sa manière de gérer la ville, qui se fait un peu à courte vue aujourd'hui, et à la petite semaine, dans une ville qui est aujourd'hui le premier pôle économique du département, qui est la troisième ville de l'Essonne, qui va probablement devenir la deuxième, puisque la population s'accroît, 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 les quartiers se construisent, on a du béton, du béton, mais sans prise en compte de l'essentiel, c'est-à-dire la vie quotidienne des Massycois. Et c'est très flagrant en fait. Vous venez à Massy, vous avez des quartiers, un quartier où il y a près de 10 000 habitants, et où il n'y a pas les écoles qu'il faut. Il y a deux commerces, une boulangerie et une pharmacie. Il n'y a pas de mode de garde. Bref, il y a tout, sauf de la vie quotidienne. Et il y a des immeubles où les gens ont beaucoup investi, puisque ça atteint 5 000 euros du mètre carré, sans qu'il y ait l'essentiel, sans qu'il y ait la prise en compte des besoins quotidiens des familles. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, aura un impact certain, puisque les gens ne sont pas forcément satisfaits de cette situation, évidemment. Et dans le même temps, il y a une partie de la population, la majeure partie de la population qui se sent complètement oubliée aujourd'hui, dans des quartiers populaires, abandonnés, délaissés, où l'insécurité grandit, où les problèmes sociaux vont aussi en augmentant, et où il y a besoin d'une prise en charge par la puissance publique, en tout cas d'un intérêt, d'une action. Et en fait, les gens, je pense qu'ils en ont assez de ces promesses. Quand on a été maire pendant 20 ans, et qu'on n'a pas réussi à répondre aux attentes de ceux qui souffrent le plus, à un moment, on se remet en question. Vous parlez de ça, et je suppose que vous avez connaissance des documents de campagne, peut-être de Vincent Delahaye, où il revendique justement un sondage IFOP en 2012, où, selon ce sondage, 85% des personnes sont satisfaites du maire de Massy ? Écoutez, regardez le sondage, ce qu'il donne à l'échelle nationale. D'abord, je veux quand même juste rappeler que ce sondage a été fait sur le dos du contribuable. Il y a quelque chose de complètement aberrant là-dedans, et il s'en sert, c'est son principal argument de campagne, de dire que 85% en verra, je veux dire, les Massycois en jugeront, mais pourquoi faire une élection, et pourquoi faire des documents de campagne, et une campagne, s'il est si sûr de son efficacité, de l'approbation des habitants ? C'est lui-même qui commande ce sondage, il le fait payer par le contribuable, et c'est son principal argument, les sondages coûtent cher, et c'est son principal argument de campagne. À un moment, j'ai envie de dire, ça suffit de ces méthodes, ça n'est pas les sondages qui décident, mais c'est évidemment les Massycois qui jugeront le 23 mars. Alors on parlait tout à l'heure, pour ceux qui ont suivi la rubrique de Yannick en début d'émission, donc des listes citoyennes, justement une autre s'était présentée sur Massy, qui était Massy plus juste, et qui s'est rassemblée au niveau de Vincent Delay. C'est faux. C'est faux parce que les têtes de liste a rejoint Vincent Delay, il faut être plus précis que ça, mais les colistiers, beaucoup ont rejoint ma liste. C'est sur leur site Massy plus juste. Bah évidemment, il faut prendre... Bah évidemment, le tête de liste se revendique être le chef, il se trouve qu'en effet, il a rejoint la liste du maire sortant, ce qui n'est pas du tout une surprise. Tout le monde savait que ça allait se faire, etc. Les tractations, les discussions, la tambouille dure depuis quelques années maintenant. Mais ce n'est pas Massy plus juste, je veux dire, à un moment, cette liste, elle était constituée de femmes et d'hommes qui ont aussi, pour certains, et je crois pour l'essentiel, décidé de ne pas suivre cette dynamique. D'ailleurs, il suffit de compter, puisque cette personne a imposé des gens à Vincent Delay sur la liste de la droite. Et donc, parmi elles, il n'y a que très peu de ceux qui étaient sur sa liste en 2008, puisque certains nous ont rejoints, nous, sur notre liste. Donc, je crois que le rassemblement, il est clairement de notre côté. Et donc, l'alternative possible, elle est aussi là. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait eu des déviations. Malheureusement, que les initiatives citoyennes, elles étaient intéressantes. Et l'intérêt s'arrête là où commence cette volonté de servir ses intérêts personnels, plutôt que l'intérêt général, l'intérêt des Massyquois, etc. Et moi, je crois que ça peut être aussi, et on en a la preuve à Massy, mais vous voyez bien qu'il y a dans plusieurs villes d'alliances entre certaines têtes de liste de 2008 et la droite. Et donc, à un moment, il faut aussi se poser la question de comment ça se fait que ça se passe comme ça. Quelles sont vos ambitions pour votre ville ? On va dire quels sont les points forts de votre programme qui commencent à être diffusés à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs ? Tout à fait. On a évidemment un programme dont on est fiers, puisqu'on l'a construit avec les habitants depuis des mois maintenant. On a organisé des réunions de concertation. C'est Atlantis, c'est ça ? C'est-à-dire ? Non, c'est pas le truc qu'on voit sur votre acte. Il y a un des quartiers, il y a un quartier qui s'appelle Atlantis. On a fait, nous, des rencontres dans tous les quartiers de Massy, et même des quartiers qui sont très peu pris en compte depuis des années. Et on a concerté et on a construit. On avait évidemment, ça fait des années qu'on est dans l'opposition, donc on a eu le temps quand même de construire quelque chose et de développer des idées et d'avoir des positions claires sur chacun des sujets qui concernent le quotidien des Massyquois. Mais on a voulu faire ce programme pleinement en concertation avec eux. Et ça a confirmé très largement ce qu'on se disait depuis des années, à savoir que le développement de cette ville se fait de manière tout à fait déséquilibrée et que beaucoup de ces habitants se sentent laissés à l'abandon dans des quartiers qui périclitent, dont les commerces disparaissent, où l'insécurité grandit, où les bâtiments, les habitations sont dans un état lamentable, je dirais où les gens, on leur explique, oui, on est là pour vous, nous sommes des élus de proximité, alors que leur quotidien est juste pourri. Donc à un moment, ils sont aussi venus nous voir en nous disant qu'est-ce que vous allez faire pour nous. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, globalement, une des premières choses que je dis, c'est qu'on réorientera et on rééquilibrera le développement de cette ville. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le développement de Massy doit profiter à tous. Aujourd'hui, on est dans une situation où la ville se développe à deux vitesses, on a l'impression qu'il y a des quartiers où il ne se passe absolument rien, et où c'est le contraire, c'est la chute libre. Et il y en a d'autres où on construit, où les gens se sont installés, mais en achetant sur plan, et où même ces gens-là, et je les plains, arrivent dans des conditions difficiles, puisqu'ils arrivent, c'est beaucoup de trentenaires et de quarantenaires, comme moi, avec de jeunes enfants, et donc ils ont besoin des écoles, des services de proximité, des modes de garde, de tout ce qui fait la vie quotidienne aujourd'hui. Et c'est ce dont ils sont privés actuellement. Et tout ça n'a pas été anticipé. Comment vous expliquer que dans un quartier où il y a près de 10 000 habitants, on n'est même pas pensé à l'école où les enfants iront, et là, on est en train de construire une école, tout en sachant qu'à la rentrée prochaine, si elle était prête, elle ne suffirait même pas aux habitants du quartier. Ça, c'est vraiment... Il y a eu un phénomène... Enfin, on a vendu une partie de cette ville aux promoteurs immobiliers, sans se soucier un instant de la vie quotidienne des habitants. Ça, c'est un peu... Pour comprendre la situation à Massy, c'est clairement celle-là. Et nous, on veut rétablir le rôle du politique. C'est-à-dire que le rôle et l'intérêt des promoteurs, c'est de faire de l'argent, tout le monde le sait. Le rôle d'un politique et le rôle d'un élu, c'est de répondre aux besoins de ses administrés. C'est-à-dire que ce n'est pas le promoteur qui fait la loi, mais le conseil municipal et les élus doivent avoir un rôle, puisque c'est les seuls sur lesquels les citoyens, les habitants peuvent compter. Et c'est ce qu'avant tout, nous voulons rétablir. Ensuite, il y a évidemment une action en matière de sécurité, de sécurité publique, parce que je ne me suis pas opposée ces dernières années aux caméras. Je pense que ça peut être utile dans certains quartiers pour protéger les équipements publics, etc. Dès lors que c'est de la vidéoprotection, encore faut-il avoir des gens derrière les caméras. Il se trouve qu'à Massy, le soir, la nuit tombée, il n'y a plus personne derrière les caméras. Donc ça limite évidemment leur utilité, leur efficacité. On a d'ailleurs demandé un bilan de ce que ça avait eu des répercussions en matière de baisse de la délinquance, des cambriolages, etc. À cette heure, on n'a toujours rien de ce type. Et nous, on croit vraiment à la présence humaine sur le terrain. Donc ça serait éventuellement de renforcer les équipes municipales ? C'est d'abord de donner de vraies missions à la police municipale, parce qu'aujourd'hui, les pauvres, on leur demande de mettre des PV, mais il n'y a pas de mission établie, co-construite avec eux, avec les effectifs de la police municipale et les personnels de la police municipale. Et c'est d'abord ce qu'on veut rétablir, un dialogue pour imaginer la manière dont ils peuvent agir demain efficacement auprès des habitants. d'autant qu'aujourd'hui, les habitants n'identifient pas des policiers municipaux de proximité qui agissent à côté de chez eux. Et nous, on croit beaucoup aux liens qu'il peut y avoir entre la police municipale et la population, ce qui peut être bien pour les uns comme pour les autres, et qui peut être plus efficace, en plus pour le rétablissement de la tranquillité dans la ville, dans certains quartiers où, je vous le dis, la situation est très difficile. Et puis surtout, on veut créer une vraie équipe de médiateurs, de jours, mais surtout de nuits, qui assure une vraie présence humaine, un dialogue avec les habitants, avec les personnes qui potentiellement pourraient semer le trouble dans certains quartiers. On croit beaucoup plus à la présence humaine, à une vraie présence de proximité qu'à des outils gadget qui malheureusement n'ont pas fait preuve de leur utilité, de leur efficacité. Voilà, après, je pourrais développer, il y a un travail à développer aussi avec le club de prévention, qui est doté d'éducateurs spécialisés, mais dont la mission n'est pas de prévenir la délinquance, mais de bien faire de la prévention spécialisée, avec le club de prév, avec lequel la ville doit travailler de manière très proche, pour être beaucoup plus efficace qu'on ne l'est aujourd'hui. Moi, je comprends. Vous savez, j'ai beaucoup de personnes, surtout âgées, qui viennent me voir dans ma permanence d'élu, qu'on a choisi d'installer au cœur d'un quartier populaire de Massy, sur la place de France, et qui me disent, vous savez, moi, Mme Criby, je ne veux plus sortir le soir après 18h de chez moi, parce que la nuit tombée, j'ai peur de me faire agresser, etc. Ça n'est pas une situation acceptable dans un état de droit, dans une ville comme Massy, qui est plutôt une ville agréable, une jolie ville. Moi, je l'affectionne particulièrement, et c'est justement parce que j'aime cette ville que je veux que la vie dans cette ville soit agréable pour tout le monde, et pas pour quelques-uns. D'accord. Vous êtes, on parlait de l'engagement des jeunes, donc vous êtes, on va dire, plutôt jeune. Vous êtes une femme. C'est relatif. Alors, j'ai remarqué une chose, c'est que quand on est une femme, on a plus tendance à être cataloguée comme jeune. Je vous le dis simplement parce que le maire sortant, quand il a été élu, il avait mon âge. On vous souhaite le même... Et je ne me souviens pas qu'on lui ait dit qu'il était jeune, particulièrement jeune, mais c'était un homme, en effet. Donc bon, il était... Est-ce que vous croyez que justement, puisqu'on le sait, on parle souvent de parité, est-ce que vous croyez que malgré tout, ça peut être un atout ? Je pense que pour beaucoup de gens, et d'ailleurs, il y a eu un sondage récent qui disait que 53% des gens veulent une femme mère et plus de 70% voient cette situation d'un bon oeil, enfin, cette proposition d'un bon oeil. C'est-à-dire que plus de 70% des gens disent, ah, ça serait bien qu'on ait une femme mère et il y en a 53 qui veulent vraiment avoir une femme mère. Donc ça traduit aussi, ça traduit aussi une volonté... Enfin, on a quand même identifié les femmes élues comme des vrais élus de proximité, simplement parce qu'on a des... On assure des tâches dans la vie quotidienne qui sont très proches de celles des gens et on sait sortir aussi de nos bureaux et s'occuper de la vie quotidienne et ça crée forcément une connaissance, une proximité, une connaissance des problèmes quotidiens des habitants. Et je crois que, en plus, non seulement avec la parité, mais en plus, avec le vote de la loi sur le non-cumul, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de femmes mères, simplement, puisqu'on ne sera plus dans des plans de carrière où on cumule députés, maires, etc. Mais on sera dans quelque chose qui vise à la fois à répartir les responsabilités aux femmes, aux gens des jeunes générations, aux élus dits de la diversité, bref, à ces gens qui font aujourd'hui la France et qui ne sont malheureusement pas suffisamment représentés dans les assemblées. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette campagne ? Elle n'est pas finie d'abord. Et d'ailleurs, on démarre la dernière ligne droite qui est de loin. Mais vous avez déjà démarré depuis le mois de novembre ? Tout à fait. En réalité, on est toujours en campagne. Mais parce qu'on est toujours présent. Moi, je suis tout sauf quelqu'un qui se pointe sur le marché pendant les élections. on y est toute l'année, tout le temps, sur les marchés parce qu'on a besoin aussi de connaître les problèmes des habitants toujours et pas seulement, comme le fait d'ailleurs le maire sortant, un mois à trois semaines de l'élection. Et d'ailleurs, ça lui est très largement reproché. Mais juste pour vous dire qu'on en tire... Moi, j'entends beaucoup de choses. D'abord, j'adore être en campagne électorale parce que je trouve que c'est un moment où on est tenu. On a de l'énergie. Même si on est fatigué, c'est l'adrénaline quelque part et tous les militants me le disent toujours. On est fatigué mais quelque part, on tient et il y a une espèce d'excitation parce qu'il y a un challenge. On assume en plus à Massy notre rôle de challenger. Il y a un maire sortant, il est là depuis 20 ans, il y a à la fois l'usure du pouvoir et une volonté d'impulser quelque chose de neuf et de répondre aux besoins des habitants. Et en même temps, on a conscience du fait que il faut s'armer beaucoup d'énergie, de conviction pour l'emporter. Moi, je fais confiance aux Massy-quoi pour prendre cette décision. Moi, je crois que ça va le faire mais juste dire que c'est pour la première fois, d'abord, c'est parce que je suis en première ligne mais c'est une vraie campagne où une dynamique est lancée. C'est la première fois à Massy qu'on fait le rassemblement de la gauche aussi large qu'à chaque fois on a les écologistes qui partent seuls, il y a des listes citoyennes, il y a des choses de ce type-là. Là, c'est la première fois qu'on a le rassemblement de la gauche, c'est la première fois que l'ancien maire de Massy qui a tout construit dans cette ville, la gare TGV, l'opéra de Massy, les médiathèques, les équipements culturels, le centre Pôle B, enfin tout, 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 absolument tout parce que depuis, il y a eu 20 ans de parenthèses quand même à part du béton, il n'y a pas eu d'équipement public marquant dans la ville, pas d'équipement nouveau, eh bien l'ancien maire, moi j'ai la fierté qu'il soit dans mon comité de soutien, qu'il soit à mes côtés régulièrement et qu'il croit en notre équipe, en l'équipe du Nouveau Souffle parce que ça n'a pas été le cas, de cette manière en tout cas depuis qu'il a quitté, depuis qu'il n'est plus aux responsabilités et donc moi je veux croire aussi que c'est c'est quelque chose, c'est un bon indicateur qui me laisse penser que vraiment il se passe quelque chose à Massy, qu'on a besoin de la mobilisation du plus grand nombre, qu'il faut vraiment notre premier ennemi c'est l'abstention, je le sais. Alors effectivement l'abstention était à près de 40% en 2008 sur Massy, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à toutes ces personnes qui n'ont pas été votées ? Écoutez, il faut voter, surtout, moi je suis comme eux, quand j'allume la télé, je n'ai envie que d'une chose, c'est de l'éteindre immédiatement après quand on est devant les télés ou BFM, ben non, la vie locale, c'est la vie locale, ça n'est qu'en construisant, en posant les pierres les unes par-dessus les autres, qu'on arrive à améliorer le quotidien des habitants, d'ailleurs si ça n'est pas eux qui décident, ce sont d'autres personnes qui décideront pour eux, moi je l'ai dit tout à l'heure, si on ne s'en occupe pas, c'est la politique de toute manière qui s'occupe de nous, donc autant choisir ceux qu'on veut voir nous représenter dans les assemblées locales et je leur demande vraiment de nous faire confiance parce qu'un nouveau souffle est nécessaire, c'est la démocratie de changer, moi je le dis souvent, tout n'est pas mauvais dans ce qui est fait par l'équipe sortante, la gestion d'une ville c'est quelque chose, c'est plutôt, c'est difficile de se planter complètement dans la gestion d'une ville et donc il y a des choses sur lesquelles on continuera à agir dans la continuité de ce qui s'est fait mais il y a surtout des manques flagrants, des inégalités qui se creusent, des choses qui ne sont pas anticipées, une absence de vision pour la ville sur le long terme, aujourd'hui on ne sait pas ce que sera Massy dans 10 ans, dans 20 ans alors qu'on est au carrefour de projets immenses pour la région Île-de-France, je le dis aussi en tant que conseillère régionale, et je m'intéresse particulièrement au projet d'aménagement du territoire francilien et il y a de vrais enjeux économiques, ma compétence à la région c'est l'emploi et la formation professionnelle. Moi je m'étonne de voir que des entreprises s'installent à Massy ce qui est normal à la proximité du plateau de Saclay, le réseau de transport, le TGV, Orly à côté, on est à la frontière de la future métropole de Paris, il y a des raisons objectives qui font que les entreprises ont forcément envie de s'installer donc elles s'installent mais ça n'a aujourd'hui pas beaucoup d'intérêt pour les habitants donc on peut se gargariser d'avoir des milliers de postes sauf que ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent travailler à Massy et qui repartent chez eux le soir et à Massy il n'y a pas de politique de l'emploi aujourd'hui, il n'y a vraiment rien de fait de ce point de vue-là ou très peu en tout cas et un vrai manque de coordination. ça fait aussi partie des sujets sur lesquels il y a des manques nous, moi j'ai personnellement par mon mandat régional de vraie compétence en la matière et je veux le mettre au service des Massy quoi. Une dernière question puisqu'on arrive bientôt au terme justement vous parlez de votre mandat de conseiller régional si vous devenez maire vous restez conseillère régional ? D'abord je finis mon mandat c'est quand même la première des choses à faire et puis moi je dis souvent j'ai des responsabilités importantes à la région puisque je suis présidente de l'organisme qui est en charge de l'emploi et de la formation professionnelle c'est quelque chose qui me prend du temps et je ne conçois pas de gérer une ville de 43 000 habitants qui va arriver à 50 000 habitants en ayant les mêmes responsabilités que celles que j'ai aujourd'hui donc moi je sais que je ne serai pas touchée sur le plan légal par le cumul des mandats comme c'est le cas du maire sortant qui lui est touché par la loi très clairement puisqu'il est parlementaire et maire d'ailleurs je ne sais pas si ces journées elles font 72 heures enfin je ne sais pas c'est quand même une grande ville moi je dis on ne peut pas tout cumuler et je me passerai évidemment des responsabilités importantes que j'ai à la région quoi qu'il arrive Merci d'avoir répondu à deux questions on rappelle ça oblige qu'actuellement il y a trois listes donc celle qui est conduite par vous-même la deuxième on a parlé du maire sortant Vincent Delahaye et la troisième qui est portée par le front de gauche Latitude 91 tous les lundis 18-20h qui est par le front de gauche qui est par le front de gauche qui est par le front de gauche